Quand j'ai commencé à penser à cette table ronde, j'ai été tenté de partir d'un constat assez pessimiste, jouer les vieux cons en disant « Quand j'avais 6 ans, en 69, j'ai vu Amson marcher sur la Lune et à l'époque tout le monde était persuadé qu'en l'an 2000, on pourrait les passer le week-end sur Mars. » Et puis on nous a volé Mars et puis d'année en année ou de décennie en décennie, la conquête spatiale est devenue de moins en moins passionnante et j'étais tenté de lancer le débat sur que sont devenus nos rêves. Et je veux dire que j'étais assez surpris cette semaine de découvrir pour la première fois depuis très longtemps qu'il y avait une vraie initiative excitante. Vu qu'il y avait des Américains qui lançaient, pour l'instant c'est au stage du projet, mais qui parlaient de lancer des micro-drones vers Proxima du Centaure. C'est la première fois depuis très longtemps que j'entendais parler d'un projet véritablement ambitieux. Et du coup je ne sais plus si on part sur une table ronde optimiste ou pessimiste. Donc je suis tenté de vous demander quel est votre rapport à vous. J'imagine que vu les sourires, il y a beaucoup de passionnés d'espace et d'optimistes. Cédric, tu veux commencer ? Il marche ? Oui. Donc effectivement, concernant, restons déjà un peu plus près dans notre relativement proche banlieue concernant l'exploration de Mars. C'est vrai qu'on a des raisons d'être relativement optimistes malgré tout. Les choses depuis les premiers pas de Neil Armstrong et depuis les 6 hommes qui ont marché sur la Lune entre 69 et 72, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de temps. Il faut voir aussi un petit peu tous les détours qui ont été pris depuis, tout ce qui a été réalisé depuis, notamment par la NASA et aussi par l'Agence spatiale européenne et les autres agences spatiales. Donc finalement, depuis tout ce temps, on n'a pas tant perdu de temps que ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu traîné parce que l'homme n'a toujours pas dépassé l'orbite lunaire. Mais d'un autre côté, notre connaissance du système solaire s'est considérablement améliorée. Nos connaissances astrophysiques également depuis, mais surtout la connaissance du système solaire, en particulier de Mars. On en est à un point aujourd'hui. On a tellement bien cartographié Mars avec Mars reconnaissance observeur, orbiteur ou ce genre de choses que pratiquement on a des cartes de Mars qui sont plus précises que celles de la Terre. Donc c'est vrai qu'on se dit bon, l'homme sur Mars, demain, pourquoi pas ? Donc tout à l'heure, j'ai fait une petite causerie sur le sujet. Et on s'aperçoit qu'en fait, techniquement, il y a encore un ou deux écueils à passer, mais on pourra vraisemblablement arriver à les passer. Mais le problème, il est surtout politique en fait. Après Mars, c'est la planète qui ressemble le plus à la Terre et sur laquelle on aurait le plus de facilité à s'installer. Mais ce n'est pas pour autant que ce serait très facile non plus. Donc ce qui est raisonnable, c'est d'imaginer qu'on verra probablement le premier homme sur Mars vers 2035 à peu près. Est-ce que Mars en 2035, ce n'est pas déjà ce qu'on disait il y a 20 ans ? Oui, oui, je sais. Ça donne un peu cette impression-là. Mais il y a quand même des étapes qui ont été franchies dans la connaissance de Mars et aussi dans la technologie, les rovers qu'on a été capable d'emmener là-haut. Par exemple, Curiosity qui est depuis août 2012 là-haut, c'est vraiment un bijou de technologie. Et d'avoir réussi à poser sur Mars sans encombre quelque chose qui fait une tonne et sans avoir abîmé le matériel scientifique, c'est quand même technologiquement un exploit. Ça prouve qu'on a déjà une relative maîtrise des choses. Mais envoyer un rover inhabité qui fait une tonne en gros et envoyer un module avec des humains dedans, avec le module, il ferait 30 tonnes. Ce n'est pas tout à fait le même facteur d'échelle. Et quand vous voulez faire atterrir ça sur une planète, même si c'est Mars, même s'il y a une atmosphère, c'est beaucoup plus compliqué. Il ne suffit pas, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'appliquer un facteur d'échelle. Et ça, c'est l'un des gros problèmes qui n'est toujours pas réglé. On finira par le régler, je ne sais pas comment. Là, pour le coup, je suis optimiste. Je fais partie des optimistes. Oui ? Alors, sans aller si loin sur Mars, pourquoi on n'essaierait pas d'avoir, dans une première étape, sur la Lune et puis faire une base lunaire qui serait, je ne sais pas moi, peut-être la porte ouverte à une exploration plus... Ça marche, ça ? En fait, le problème, il est... Aller sur Mars, pourquoi faire ? Aller sur la Lune, pourquoi faire ? Si c'est juste faire une mission, empreinte de pas et drapeau, comme ça a déjà été fait, ça n'a aucun sens. Pour faire de la science, aller sur la Lune, ça aurait un peu de sens, mais pas énormément. Alors, souvent, je ne sais pas si vous êtes d'accord, les agences spatiales ou les gouvernements disaient « Oui, mais il y a de l'hélium 3 sur la Lune. » Oui, dans la perspective de faire des centrales à fusion. Sauf que centrales à fusion, elles ne marchent toujours pas. Pas encore, peut-être un jour, elles marchent pas. Mais l'hélium 3 sur la Lune, c'est peu exploitable. Donc, je vous repose la question, aller sur la Lune, pourquoi faire ? De fait, aller sur Mars, ça aurait plus d'intérêt que d'aller sur la Lune. Et on peut assez facilement démontrer qu'aller sur la Lune n'est pas forcément un bon terrain préparatoire pour aller sur Mars. On perdrait plus notre temps à aller sur la Lune que sur Mars. Maintenant, sur le plan du rêve, oui, je suis d'accord. Je serais content aussi que l'homme retourne sur la Lune. Mais bon, c'est autre chose. Un autre élément de réponse en physicien, c'est que paradoxalement, Mars est moins loin que la Lune. En matière d'astronautique, ce qui compte, ce n'est pas la distance, c'est essentiellement le delta V, la variétation de vitesse qu'on peut acquérir ou perdre. Et l'orbite de Mars impose un certain delta V, mais la différence fondamentale entre Mars et la Lune du point de vue astronautique et pas astronomique, c'est que Mars a une atmosphère. Donc on peut se freiner dans l'atmosphère et on n'a pas besoin de se freiner au moteur. Alors que sur la Lune, la seule façon de se poser, c'est de le faire à la Robert Heinlein, prendre une fusée et se poser sur le jet. Avec un énorme delta V, on a une perte énorme de delta V pour se poser sur la Lune et pour repartir de la Lune, alors que le problème se pose différemment sur Mars. Donc techniquement, du point de vue, si on oublie le temps de voyage, si on oublie les difficultés d'en contenir en équipage pendant des temps longs, la fusée Saturne 5 était capable aussi de poser Eagle sur la Lune, sur Mars. C'est d'autant vrai que ce que tu dis, je rebondis, que la fusée Ares qui est prévue pour les missions, si le module Orion, pour aller vers Mars, c'est une fusée qui est de même puissance que la Saturne 5B, enfin de 69. Donc de toute façon, on s'y retrouve. Et ce serait effectivement plus facile d'aller sur Mars. Et avec la faible gravité de Mars, et malgré tout sa proximité orbitale avec les astéroïdes, ça ouvre aussi la possibilité d'aller explorer plus facilement les astéroïdes. Cédric, qu'est-ce qui te fait rêver ? Nicolas. Donc je ne suis pas scientifique, mais j'avais complètement oublié Mars. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que les recherches futures, ce seront vers le système de Jupiter, avec Europe qui apparemment renferme un océan. Et puis, j'avais envie de rebondir aussi sur... Récemment, SpaceX a réussi à poser une fusée sur une plateforme dans la mer. Donc c'est quand même pas mal, je trouve, par rapport à la discussion de la Lune, à l'atterrissage de la Lune. Et oui. Est-ce que ce sont vraiment ces réalisations techniques qui te font rêver de planètes et dessiner des paysages spatiaux ? D'où te vient cette question ? Alors, depuis que j'ai commencé à peindre, j'ai toujours le temps peint ce sujet. C'était évident pour moi. Parce que, voilà, on fait partie de cette mécanique, de ce tout. Et je pense que s'intéresser à ça, c'est s'intéresser aussi à nos origines. Voilà, tout simplement. Ça me paraît nécessaire, vu la nature de l'homme et sa curiosité, de voir beaucoup plus loin pour comprendre d'où on vient. Voilà. Et aussi pour... Je parle aussi parce que c'est tout simplement en hommage à la recherche et aux chercheurs. Voilà. Tu parles d'origine et tu parles de voir plus loin. Pour toi, l'espace est un pont entre le passé et le futur ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Brance ? Alors, bon, moi, j'ai toujours été fascinée par l'espace, les étoiles, particulièrement, quand j'étais enfant. C'était comme vraiment une fascination. Puis je me suis dit, mais à quoi bon ? Toutes ces étoiles, elles sont tellement loin. Enfin, c'était vraiment... Il y avait une petite frustration derrière aussi. Je me disais, mais on... Celui qui a créé l'univers, ou quand j'étais enfant, j'imaginais qu'il y avait un bon Dieu qui avait posé les étoiles dans le ciel. Je me dis, pourquoi il les a mis loin comme ça ? Enfin, ça m'énervait, en fait. Puis en même temps, ça me faisait rêver parce qu'on me dit, mais un jour, on ira vers ces étoiles. Puis quand j'étais adolescente, par contre, j'étais assez pessimiste. Quand il y a eu la première navette spatiale qui a décollé, Columbia, on était... Je me rappelle, j'étais à l'école, puis on nous avait mis devant un écran géant de TV. Mais regardez, c'est génial. Le soir, je suis rentrée à la maison, je me suis dit, bon, moi, je voulais être astronaute. Je me suis dit, bon, je ne veux pas être astronaute parce que ce n'est pas possible, on est trop en retard. Donc je vais dessiner et écrire de la science-fiction. Comme ça, j'irai vraiment dans l'espace. Donc ça, c'était... Là, j'y vais vraiment avec mes bouquins, je vais vraiment dans l'espace. Mais bon, je suis super fascinée par la science, l'expérience spatiale. De toute façon, ça me fait rêver. Donc voilà. Toutes ces questions relatives à l'univers me fascinent. Et pourquoi quantica ? Quand on parle de physique quantique, on pense plus facilement à l'infiniment petit qu'à l'infiniment grand. Pourquoi aller mettre de la physique quantique dans les étoiles ? Parce qu'en fait, je suis aussi fascinée par la physique quantique. Alors, la suite de quantica sera plus astrophysique, on va dire. Mais il y a plus de fascination par rapport à l'immense grandeur. Voilà, l'immensité. C'est vrai que la physique quantique, quand j'ai fait... Moi, je suis suisse, donc on ne fait pas le baccalauréat, on fait la maturité. Et on a une maturité qui nous permet, en fait, de faire... Quand on l'a fait, de soit faire des sciences, soit faire des lettres. Parce qu'on a un niveau de maths qui est équivalent quasiment à notre niveau de latin. Moi, j'avais fait le latin et j'avais 8 heures de maths par semaine. Et j'avais 8 heures de latin. Donc, du coup... Et quand je suis sortie, quand j'ai fini ces études, j'avais autant envie de faire les beaux-arts pour dessiner des planètes et des trucs comme ça que la physique. Parce que j'ai toujours adoré la physique, en fait. Et j'ai découvert la physique, non pas à l'école, parce que je trouvais ça hyper fastidieux, les TGV qui se croisent, mais en lisant un livre de... Si je ne me rappelle plus son nom, maintenant. Je ne sais pas, c'est dans les années 70. C'est mon père qui m'avait passé. C'était un physicien, en fait, qui avait fait des parallèles entre la physique et la mythologie hindoue. La mythologie hindoue. C'est Frito... Frito... Oui, voilà, exactement. Et quand j'étais arrivée au cours de physique, j'avais dit, mais madame, pourquoi on ne fait pas la physique quantique ? Et puis elle m'avait dit, tais-toi, tu ne sais pas ce que c'est. Et du coup, ça m'avait tellement énervée que je suis rentrée à la maison et j'ai tout pris, les bouquins, j'avais pris les cours de Feynman, et tout. Puis j'ai tout étudié. J'avais 15, 16 ans et tout. Donc j'ai une fascination pour la physique quantique aussi. Et je n'ai malheureusement pas fait la physique quantique à Luni parce que j'ai fait l'archéologie. Mais bon, il y a une fascination qui est quand même toujours restée pour ces domaines, que ce soit l'astrophysique, la physique... Voilà. J'imagine que les mesures archéologiques perturbent aussi. Richard ? Ok, alors pour moi, les voyages lointains dans l'espace, c'est un truc qui m'a accompagné quand j'étais ado. Je lisais beaucoup de science-fiction. Et j'ai beaucoup rêvé de 30 ors en lisant Asimov. Et assez paradoxalement, Asimov, ça m'a amené assez vite vers la chance. Je pense que c'est une des personnes qui a fait que je suis chercheur en physique. Notamment sur le bouquin de vulgarisation de l'univers de la science qu'il avait écrit et que j'ai dévoré quand j'étais gamin. Mais je dis paradoxalement parce que du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait comprendre aussi que pour moi, les voyages comme ça de spatiaux, c'est du rêve, mais ce n'est pas autre chose. Ça ne pourra jamais être autre chose. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des lois physiques qui font que... Quand tu dis jamais, c'est jamais pendant ta durée de vie ? Non, jamais. Enfin, jamais. Ça n'a rien à dire, jamais. Mais sachant que l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière, que la galaxie fait quelques dizaines de milliers d'années-lumière de côté. Donc voilà, il faut... Les échelles de temps pour voyager, c'est... Sauf si on espère aller à une vitesse proche de la lumière, mais c'est la dizaine d'années, quoi. C'est la décennie. Et alors, je veux dire, jamais à quelques siècles d'horizon, on va dire, voilà. D'ici quelques siècles, je pense que c'est complètement illusoire de se dire qu'on ira vers les... C'est la décennie, ça dépend un petit peu du référentiel. Dans le référentiel du voyageur, ça peut être beaucoup plus court. Effectivement, la relativité nous sauve parce que pour les gens qui sont dans les vaisseaux, ça pourra prendre moins de temps, mais ça dépend encore une fois pourquoi on veut voyager, pourquoi on veut aller là-bas. Si c'est aller là-bas pour ramener de l'information, c'est mal barré. C'est ça le mot technique. C'est mal barré. Je te rejoins tout à fait dans ce que tu dis. Effectivement, on est rendu au même constat. On est vissé par la vitesse de la lumière et puis on ne peut pas contourner le problème. Évidemment, comme dira l'autre, ça se saurait depuis le temps. Mais enfin bon, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais c'est vrai que la fameuse relativité restreinte est difficile à contourner. cela étant dit, quand on regarde un petit peu la physique très théorique d'aujourd'hui, enfin, on a des chercheurs, comme il y a un chercheur mexicain, notamment, qui réfléchit à tordre la relativité, à chercher un effet, à regarder à quelles conditions on obtiendrait cet effet. Il y a beaucoup de physiciens, théoriciens qui réfléchissent à la possibilité d'essayer de voyager plus vite que la lumière. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas grand chose qui émerge qui semble tenir la route. Donc pour l'instant, ben oui, on est bloqué. On a déjà le système solaire qui a exploré, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'aller vers les étoiles... Mais cette impulsion quand même d'aller vers le lointain, l'inconnu, etc., bon, ce que je veux dire, ça fait peut-être un peu Star Trek, mais je crois que c'est Arthur Clarke qui disait que c'est le même instinct que les grands singes qui sont sortis de la savane et puis qui ont essayé d'aller explorer un petit peu plus loin. Donc bon, c'est peut-être... Quelque part, ça a l'air d'être inscrit dans notre instinct quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, non, mais je n'ai rien à rajouter. Je fais ce que je disais avant, en fait, ça fait partie de l'homme, c'est la curiosité, l'envie d'aller toujours plus loin. Voilà. Il y avait déjà un commentaire dans la salle ? Pas un commentaire, mais une question ouverte à vous quatre. Du coup, plus côté cinéma, du coup, parce que littérature, j'ai pas... une idée en tête, mais Seul sur Mars, Contact ou Interstellar pour les trois derniers films, enfin, pas Contact, mais vous, vous en pensez quoi en tant que scientifique ? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de complètement, voilà, fantasque ? Ou alors, il y a des vérités vu que Seul sur Mars, on a lu que ça avait été checké par la NASA ou des choses comme ça ? Enfin, est-ce que c'est plausible ? Est-ce que c'est juste là pour faire rêver ? Voilà, j'aimerais votre avis. Le roman, je ne l'ai pas lu, mais il faut intervenir aussi sur la science. je ne sais pas. Concernant, après, on pourra discuter au cas par cas, concernant Seul sur Mars, en fait, le film a un intérêt, c'est une invitation au voyage à découvrir ou redécouvrir ce qu'on croit connaître sur Mars. Il y a des éléments qui sont effectivement hyper réalistes parce qu'ils ont effectivement été pensés et repensés avec des gens de la NASA, notamment la combinaison, le module de déplacement. En gros, l'architecture de la mission aussi est assez conforme, assez conforme, c'est parfaitement conforme. Mais après, le reste, il y a eu beaucoup de libertés qui ont été prises. Bon, et puis rien que les éléments qui permettent de faire basculer à la situation de Matt Damon sur Mars, l'histoire qu'il y a une tempête de sable absolument monstrueuse qui balaye tout, ça, c'est pas possible physiquement, si vous voulez, sur Mars. Donc, moi, je suis très content que ce film ait été fait, même si je sais bien que c'est le défaut. Quand je vais voir ce genre de film, je sais bien qu'il y a toujours le ressort. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher en voyant le film de démonter le truc en disant « ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Particulièrement sur Interstellar, d'ailleurs. dans « Seul sur Mars », j'ai choisi le parti d'être un bon public pour passer un bon moment aussi et voyager parce qu'on voit de beaux paysages, s'ils ne sont pas tout à fait conformes là non plus à ce qu'on voit sur Mars. Pour autant, bon, ça suscite au moins l'intérêt du public. Voilà, pour moi, c'est ça. Il y a des choses qui sont assez réalistes, mais le reste, il y a beaucoup à dire. Alors, la notion de survie, oui, elle est tout à fait au centre de la problématique des futurs colons sur Mars. L'autarcie, essentiellement, qu'on essaye de développer, qu'on a approché sur Terre avec la... Enfin, c'était un peu utopique, mais ça a quand même donné des réponses intéressantes. C'est Biosphère 2, par exemple, qui a été développé en Arizona. C'est tout ce qui est développé dans les... ce qu'on appelle les basses flashlines en Arctique et dans le désert d'Utah par la Mars Society. C'est aussi les... toutes les stations qui sont faites dans le domaine polaire, par exemple, la Concordia ou la base Vostok ou la base américaine en Antarctique. Donc, il y a des problématiques qui sont vraiment intéressantes. Ils sont complètement en actualité. Donc, effectivement, le thème de l'autarcie, voire de la survie immédiate du personnage sur Mars. C'est un problème intéressant et à ce titre, on peut dire que pratiquement la science devient un personnage du film. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Si on y va, pourquoi ? Et surtout, est-ce qu'on peut y survivre ? Et voilà. C'est ça. Mars, c'est celle qui offre le maximum de survie. Bon. Une possibilité. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais dire pourquoi. Non. Tu as comparé un petit peu Seul sur Mars Interstellar en laissant sous-entendre que tu avais des réserves sur le deuxième. Moi, je suis vraiment un fan absolu du film Interstellar et je trouve que ce film, il a une qualité énorme. Déjà, il est fait par un gars intelligent qui se renseigne sur la science et qui sait s'entourer de gens intelligents pour parler de science. Il met la science aussi au centre du film et il montre ce qu'est le monde dans lequel on vit avec ses lois bizarres, notamment. Moi, ce qui me fascine, c'est le traitement du temps dans ce film. Et moi, je l'ai vu notamment, j'en ai vu plusieurs fois, mais notamment en présence de lycéens, ce film. Et le truc fabuleux, c'est qu'à la fin du film, les lycéens, ils se demandent mais cette histoire de temps qui ne s'écoule pas pareil sur la planète ou à l'extérieur, c'est vrai ou pas ? Et oui, c'est vrai. Alors après, on peut discuter du quantitatif, du combien, etc. Mais ce n'est pas là l'important. L'important, c'est que la question, elle était posée, le principe est là. Effectivement, on vit dans un monde comme ça, bizarre, où le temps sur la Terre n'est pas le même que le temps dans l'espace. Et pour ça, ce film nous fait voyager pas seulement loin potentiellement dans l'espace mais loin dans les théories aussi. Ça fait s'interroger le spectateur sur ce qu'est la relativité, sur ce qu'est le monde dans lequel on vit. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Après, sur les aspects techniques et tout ça, on peut discuter. En fait, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, ça fait cogiter, ça fait prendre conscience justement de cette étrangeté de la physique. Mais bon, après, effectivement, il y a des détails qui m'ont pu s'accrocher. Mais bon, c'est une question de sensibilité aussi. Après, il y a aussi un point dans Interstellar qu'il faut noter, c'est qu'il semble optimiste dans le fait, dans le sens où les personnages arrivent à s'extraire d'une planète mourante. Finalement, ils y arrivent, mais ils y arrivent au prix de, voilà, on arrive à transformer la physique telle qu'on la connaît. C'est quand même ça le truc. La personne cherche à transformer les lois de la relativité générale qu'on connaît, à trouver une alternative qui permet effectivement de s'affranchir de certaines frontières de la physique actuelle. Mais le message, la contraposée, c'est que si la physique, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui, on ne s'en sortira pas. On vient à la même conclusion que tout à l'heure. C'est l'heure, tu veux intervenir ? Oh, si tu voulais, c'est moi qui vais te poser la question en tant qu'écrivain. Quelle est la marge que tu t'autorises pour jouer, pour abuser de la science, pour pouvoir lancer une histoire typiquement, doter Mars d'une atmosphère suffisante pour déclencher une tempête, pour lancer le film, ça te paraît un procédé inévitable, naturel, ou c'est une vaste tricherie de la part de l'auteur de Seul sur Mars ? Moi perso, moi je ne l'aurais pas fait, par exemple. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle. Après, on met le curseur de réalisme où on veut. On peut le descendre jusqu'à Star Wars ou le monter jusqu'à 2001. et il y a plein de degrés entre. C'est un des degrés, Seul sur Mars, c'est plutôt haut, mais ce n'est pas jusqu'à... Maintenant, est-ce que ça a besoin ? Moi je dis que c'est dommage parce qu'il y avait des moyens de le faire sans avoir besoin de violer les lois et ce qu'on connaît. Il y avait moyens. Et dans le roman, justement, il y a plein de choses super qui n'ont pas été exploitées. C'est dommage. Comment ils conservent l'eau dans les combinaisons. Il y avait des tas de petits machins parce que finalement, c'est des tas de petits trucs qui font que le personnage survit en utilisant... Parce que la force du personnage, c'est que c'est un ingénieur. Et ça, ça passe un peu sous le boisseau du film. Et c'est... Voilà. Dans le roman, on a vraiment le sentiment d'avoir les mains dans le cambouis tout le temps, à tous les niveaux. Alors que dans le film, il cultive des patates. Grosso modo, ça consiste quand même à ça. C'est pas pour déprécier. Même si j'ai des réserves au niveau purement cinématographique. J'ai trouvé que le film était un peu brouillon pour un Ridley Scott. Même au niveau image, j'ai pas trouvé que c'était son... Au niveau que j'avais l'habitude de voir chez lui. Au niveau de la qualité d'image. Mais voilà, c'est un autre débat, on va dire. Maintenant, oui, oui, sur le contenu. Moi, ce que... Mon appréhension par rapport à l'espace, moi, ce qui m'a fait aimer l'espace dans la SF, c'est un roman comme La schismatrice de Bruce Sterling où pour la première fois, c'est un bouquin qui était une succession... C'est un fix-up de nouvelles. Quatre nouvelles qui correspondent à quatre périodes d'un personnage qui vit 200 ans à peu près et qui est représentant d'une des deux factions de l'humanité qui ont essaimé dans l'orbite terrestre et puis dans les proches planètes. Mais voilà, c'est deux peuples orbitaux, deux rameaux de l'humanité qui ont essaimé. Et déjà, je trouvais que ça, justement, ça répondait d'une manière à pourquoi aller dans l'espace. Et là, on avait deux possibilités de... Deux pourquoi ? Deux possibilités philosophiques sur le devenir de l'homme dans l'espace et quelque chose de très fort sur lequel on peut axer sa vie entière. C'est peut-être aussi ce qui... Ce pourquoi on s'interroge aujourd'hui. Pourquoi aller sur Mars ? Pourquoi... Voilà. C'est pas forcément ça peut être quelque chose de plus profond même que d'aller récupérer des cailloux ou de... Ça peut être incarner un devenir de l'homme, en fait. Et puis, et pourquoi pas faire quelque chose qui soit pas une religion mais quelque chose qui soit un idéal, un vrai idéal humaniste ou post-humaniste, je sais pas, de... Je sais pas, propager la vie, acquérir de la connaissance comme quelque chose qui soit éthique, enfin quelque chose qui relève de quelque chose de haut, quoi. Et moi, autre chose, moi, qui m'avait énormément, enfin, qui m'avait fait basculer dans la schismatrice, c'est que j'avais pas forcément retrouvé dans la science, dans la conquête spatiale telle qu'elle était médiatisée, c'est le côté quotidien de l'espace. Et moi, je trouve que ça a quelque chose d'absolument fascinant d'interroger, par exemple, un cosmonaute ou un astronaute sur comment il vit dans l'espace, comment... Et l'idée de vivre dans l'espace, mais pas vivre six mois, vivre 40 ans dans l'espace, ou un siècle, le roman La schismatrice, c'était le premier bouquin j'avais trouvé qui illustrait des gens vivants et de façon réaliste, relativement réaliste, vivant des décennies dans l'espace. Et ça, moi, ça m'avait absolument fasciné. Il y avait un sense of wonder lié au réalisme même du sujet. Donc on n'était pas dans des vaisseaux d'un kilomètre de long. Là, vraiment, ce qui faisait la force et le truc qui explosait l'esprit, c'était le quotidien de ces hommes et ça passait par des personnes qui se sont altérées morphologiquement. Et à un moment, il y a un personnage qui voit passer un homme qui balaie l'espace un peu comme une grenouille et qui pulse l'air derrière lui. C'est des petites images comme ça et on se dit waouh ! L'effet waouh ! Il était des fois dans des choses du quotidien qui n'a pas forcément su médiatiser les missions de la NASA. C'est un peu brouillon ce que j'ai dit, je suis désolé. S'il n'y a pas d'autres interventions sur ce thème, je propose d'avancer un tout petit peu. J'aimerais revenir sur une remarque de Richard tout à l'heure. Tu nous as dit qu'on n'irait jamais dans l'espace lointain et tu es un spécialiste d'objets qu'on ne trouve que très très loin de chez nous. Pourquoi t'es spécialisé comme ça dans l'étude d'objets que tu ne pourras jamais aller voir ? La réponse elle va sûrement être décevante mais en fait on ne choisit pas forcément son sujet de recherche quand on fait de la science. Non mais c'est vrai, c'est une suite de hasard. Moi j'ai fait de la physique théorique, je me suis retrouvé dans un labo de physique théorique avec quelqu'un qui était astrophysicien dans ce labo qui s'intéressait au problème de la matière noire du coup. Donc j'ai fait ma thèse là-dessus. Une opportunité s'est ouverte de thèse à un endroit donné avec une personne donnée, ça m'a plu, je l'ai fait. Et du coup j'ai continué dans ce labo avec cette personne sur ce sujet-là mais je n'ai jamais eu devant moi tout un panel de choix de sujets sur lesquels j'aurais voulu travailler et je me suis dit waouh c'est ça je veux faire ça. Après le sujet sur lequel je travaille m'intéresse et tout et je pense que si maintenant j'avais ce choix de panel de sujets etc. Je ne pense pas que ce serait ça que je choisirais, non. Je pense qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent même davantage que l'astrophysique en fait. L'astrophysique c'est chouette mais voilà. les choses liées à la physique quantique les nanotechnologies un truc peut-être parce que je les connais moins aussi mais qui excite plus ma curiosité que mon domaine vraiment de recherche. Vu de l'extérieur il y a une fascination pour les hautes énergies pour les monstres gravitationnels ce sont des objets totalement atypiques Laurent parlait de ça de ce fondeur on en prend plein les yeux quand on en prend la tête mais c'est intéressant comme question c'est une idée fausse de se dire les gens qui font de l'astrophysique ils sont passionnés d'astronomie en fait ça n'a rien à voir du tout c'est pas le même métier moi je regarde jamais le ciel et honnêtement si j'ai l'occasion de regarder dans un télescope et puis voir Jupiter en gros je suis content je trouve ça chouette mais je vais pas passer une nuit à me peler pour regarder une galaxie non mais c'est le cas ça me fascine pas en tant que si tu veux c'est la différence entre la cartographie et puis la géologie je pense au bout d'un moment regarder le ciel ou savoir qu'il y a tel objet là dans le ciel souvent quand je dis qu'il y a des gens et je dis que je fais de l'astrophysique on me dit waouh t'as vu on a découvert une nouvelle planète avant-hier j'ai vu dans le journal on a découvert une nouvelle planète bah ok super il y en avait 559 maintenant il y en a 560 voilà moi c'est pas ça qui me fait vibrer dans l'astrophysique moi ce qui me plaît c'est les mécanismes c'est la physique justement l'aspect comprendre tiens pourquoi cet objet on le voit qu'est-ce qui nous dévoile des mécanismes du monde dans lequel on vit après je crache pas du tout sur l'astronomie mais c'est pas ce qui moi me fait complètement vibrer et je connais pas mal de collègues astrophysiciens pour lesquels c'est le cas aussi et inversement il y a des gens qui font de l'astronomie et que l'astrophysique n'intéresse absolument pas voilà ce qui m'intéresse c'est comment mieux voir le ciel avoir un super un super appareil qui permet de le faire bien et puis se peler la nuit il faut regarder des trucs chacun son truc c'est cette diversité de sensibilité qui permet la diversité des points de vue et qui permet l'enrichissement de la connaissance en général effectivement je comprends tout à fait ton point de vue d'abord physicien et que ton sujet d'étude c'est porté sur des objets en fait astrophysiques un peu plus par rapport Nicolas tu as du genre à passer des nuits à te peler non pas du tout je suis comme Richard en fait je ne suis pas scientifique mais je pense pareil par contre moi j'ai une question en fait par rapport au voyage spatial puisque c'est quand même le thème est-ce qu'il n'y a pas des contraintes par rapport au manque de gravité aux radiations qui du coup ne nous permettent pas de voyager à long terme tout simplement est-ce que ça serait ça tout simplement le problème Richard alors pour la gravité donc moi je ne suis pas un médecin mais ce que j'ai pu en lire quand je m'intéressais à l'apesanteur c'était qu'effectivement l'apesanteur est un problème il y a des problèmes physiologiques liés à l'apesanteur des calcifications et puis des atrophies aussi voilà des muscles mais bon ça on peut imaginer que ça peut être résolu avec des exercices et tout ça donc je ne sais pas si c'est le cas mais ça ne me semble pas le problème le plus insurmontable les rayons cosmiques en revanche ça c'est un vrai problème parce que si tu veux te protéger des rayons cosmiques donc c'est particulièrement chargé ou d'haut énergie il y a deux moyens on vient tu mets un écran en béton en plomb mais alors envoyer du plomb dans l'espace ça commence à devenir un peu compliqué techniquement et c'est cher tu peux les dévier avec des champs magnétiques donc ça demande après d'envoyer des aimants et tout ça et là pour ce que j'en sais on ne sait pas faire ça très bien et de façon très efficace donc à long terme effectivement c'est un gros gros problème un autre élément de réponse sur la gravitation c'est qu'un des dogmes de la physique actuelle c'est qu'on ne sait pas faire la différence entre les forces d'inertie et les forces de gravitation et par conséquent une force de gravitation et une force en réfuge c'est rigoureusement la même chose à partir de là si tu trouves le moyen de faire tourner ton vaisseau sur lui-même simplement en prenant deux modules reliés par une ficelle en faisant tourner l'ensemble tu peux avoir une force centrifuge dont la valeur est essentiellement la même que celle des forces de gravitation sur la Terre et tu passes un an très confortablement avec une gravitation de 0,8G d'1G comme ça te fait plaisir c'est vrai c'est exactement comme ça qu'est monté le projet Mars Direct justement c'est exactement ce que tu as évoqué il y a deux modules qui tournent l'un et l'autre autour d'un centre de masse commun à raison de un filin de 100 mètres à raison de 3 tours par minute tu obtiens une gravité et franchement on fait un peu la différence parce qu'il faudrait vraiment que le bras soit plus long et l'oreille interne fait un tout petit peu ferain un tout petit peu la différence quand même mais du point de vue physiologique on récupérerait assez bien les effets de la gravitation grâce aux forces centrifuges par contre les radiations oui ça ça reste le problème majeur et même dans un voyage qui durerait donc 8 mois et demi entre la Terre et Mars ou 6 mois avec des propulseurs qu'est-ce qui se passe s'il y a une éruption solaire parce que tout pendant que les astronautes restent pas très loin de la Terre ils sont protégés par les boucliers des ceintures de Van Halen mais le front du bouclier c'est à peu près 10 rayons terrestres quand on va sur la Lune déjà on a 60 rayons terrestres on n'est plus protégé mais bon on estimait que lors des missions Apollo on le faisait à un moment où l'activité du soleil était faible donc on n'avait pas à redouter des éruptions solaires le problème changerait carrément si on commençait à envisager justement une implantation sur la Lune ou si on cherchait à aller beaucoup plus loin et là c'est vrai que il y a des solutions mais comme tu disais on peut pas mettre du plomb on peut imaginer qu'au centre du module on aménage une partie qui soit mieux gainée en plomb mais heureusement les éruptions solaires durent pas trop 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 longtemps et on n'est pas à l'abri de ce genre de choses après le problème c'est la dose qui est prise c'est à dire peut-être à un moment on peut prendre un peu plus de radiation mais si on n'en prend plus après pendant un certain temps ça va il y a l'effet de dose aussi quel rayonnement quelle énergie pendant combien de temps c'est tout ça il y a des études qui ont été faites d'ailleurs là dessus c'est un problème je te trouve pessimiste quand tu parles de moi pour aller sur Mars de mémoire avec un propulseur à pousser permanente à un dixième de jet on est déjà ramené il y a quelques jours oui enfin sur le papier il y a beaucoup de choses qui marchent très bien comme tu le sais dans la réalisation il y a quelques petits grains de sable qui font que non aujourd'hui il y a des projets de moteurs qui sont assez prometteurs qui parlent d'aller sur Mars en un mois ou en quatre semaines quatre cinq semaines mais bon on ne les a pas encore vus à l'oeuvre mais probablement oui ça se fera mais quand ça je ne sais pas Laurence si on te propose un ticket pour Mars demain tu pars si on te propose d'aller sur Mars sachant que tu as un mois de voyage avec un risque de réduction sonnale on en a beaucoup posé avec un ami astrophysicien d'Oxford à Maury qui je crois qui est passé à Annecy il n'y a pas longtemps à Maury Trio je ne sais pas si vous vous connaissez et on a beaucoup discuté de ça parce qu'on avait le projet on s'était dit on a un soir on avait vraiment déliré on s'est dit allez on part sur Mars pour vous laisser inscrire au projet au Mars One donc on avait beaucoup déliré sur le sujet je ne sais pas si on serait parti mais on a bien déliré là dessus ça c'est clair c'est plus d'ordre psychologique parce qu'on entend souvent qu'un des problèmes majeurs enfin secondaires du coup je ne sais pas majeur ou pas c'est l'entente de l'équipage et sur le long terme dans des en comment on appelle ça en situation extrême isolée est-ce que vous avez un point de vue sur ce paramètre là peut-être les écrivains les auteurs en tant qu'essai après une semaine ils sont morts ça c'est sûr pardon ? après une semaine ils sont morts ça c'est relativement pessimiste le facteur humain en fait on peut le jauger dans les stations du style antarctique et tout ça on sait par exemple que s'il y a un mauvais cuisinier ça se passe mal comme sur les bateaux je l'invite beaucoup sur les bateaux en station antarctique c'est pareil non le facteur humain le risque humain effectivement existe mais il y a des moyens des méthodes de sélection aujourd'hui par exemple c'est bien expliqué dans le début du livre de science-fiction Mars la rouge c'est un astrophysicien qui l'a écrit il a mis beaucoup de temps pour étudier Mars et lui dit la question il explique effectivement comment ça se passerait la présélection se ferait d'abord dans une station en antarctique où on ne retiendrait plus qu'un petit nombre de gens qui du coup s'entendrait bien mais le risque zéro en la matière n'existe pas on ne peut pas dire qu'il y a zéro risque si on met même 4 personnes si on s'en tient aux effets psychologiques il faut se souvenir qu'en l'histoire de l'humanité on a eu des aventures bien plus violentes quand on s'entasse à 70 dans une caravelle à la Christophe Colomb pour des mois de voyage sans savoir si on aura assez de bouffe pour aller à l'autre bout ce sont des situations qui étaient beaucoup plus dures beaucoup plus dures beaucoup plus éprouvantes que ce qu'on peut préparer oui là on parle de projets à des dizaines de milliards de dollars sur lesquels on ne va pas lésiner sur la qualité ni des aliments on ne va pas faire d'économie sur quoi que ce soit donc les premiers astronautes seront les premiers voyageurs vers Mars seront probablement chouchoutés juste un petit mot pour répondre je suis en train d'écrire un cycle sur une compagnie de transport interstellaire donc justement et tous les capitaines de vaisseaux donc il y a une flotte de vaisseaux en fait et tous les capitaines et l'équipage et les passagers quand il y en a sont sous surveillance étroite justement d'IA de l'IA du bord qui pour justement éviter tout et le facteur humain étant considéré comme vraiment le perturbateur numéro 1 dans cette mécanique céleste pas beaucoup ça va de quelques semaines à quelques mois en fait c'est pas oui voilà c'est ça ça fait un moment qu'on tourne autour du système solaire qu'on reste qu'on reste autour de Mars qu'est-ce que que vous évoquent les destinations beaucoup plus longaines on parlait avec Richard tout à l'heure de trous noirs et d'objets violents Laurence toi tu as choisi d'installer d'installer une civilisation sur une planète qui fondamentalement n'est pas si différente de la d'autre enfin toute proportion gardée là on est je veux dire on n'est pas sur un trou noir on n'est pas sur un monstre un monstre gravitationnel quel est l'intérêt pour toi d'aller aussi loin et d'extraire les aventures que tu racontes de l'environnement qui nous est plus ou moins familier bon moi j'avais imaginé un monde qui se trouve qui n'existe pas puisque c'est à 6,5 canaux de lumière c'était un peu un clone de Proxima du centaure on va dire mais je voulais pas utiliser ni Alpha ni Proxima du centaure parce que je trouvais s'ils trouvent des planètes ça va être la merde parce que ça va pas correspondre à mes planètes enfin je me suis dit j'ai prévu le coup donc j'ai imaginé un système qui soit similaire et l'intérêt c'était qu'en fait il y a une planète en glaciation globale mais qui avait une atmosphère donc qui avait eu en fait une vie liée à la photosynthèse enfin c'est tout expliqué dans le livre etc et en fait il reste une atmosphère respirable mais par contre la planète était en glaciation globale depuis quelques millénaires et du coup mes colons se sont retrouvés voilà à voyager bon ils voyagent longtemps pour aller là-bas parce qu'il n'y a pas de voilà on voyage à un pourcentage de vitesse de la lumière mais bon voilà et voilà bon ils sont là-bas mais une fois arrivés là-bas effectivement ils découvrent qu'il y a des autres personnes on va dire les ont précédées et ont laissé en orbite effectivement des vestiges enfin un artefact et c'est là qu'on repart en fait dans la deuxième partie du cycle on part vraiment vers des destinations qui ne sont pas comparables à celles évoquées dans le livre au départ mais bon moi je suis fascinée par les étoiles lointaines donc comme je disais quand j'étais enfant c'était horripilant cette idée c'était vraiment j'essayais de les compter ça m'énervait et du coup forcément je vais quand même mettre dans mes livres voilà trouver des moyens des atteints de ces étoiles mais peut-être pas des moyens du tout que nous humains pouvons imaginer maintenant quoi parce que en fait mes humains dans ma trilogie ils vont jusqu'à cette planète cette exoplanète c'est une exoplanète glacée autour d'une étoile binaire mais en fait ils ne vont pas plus loin c'est vraiment le flambeau de l'humanité ils ne vont pas plus loin par contre on va beaucoup plus loin après ta fascination est proportionnelle à la distance et après dans mon cas oui en fait je suis fascinée par les étoiles être sous un soleil lointain un soleil blanc ou jaune ou orange ou peu importe ou bleu je ne sais pas mais un soleil lointain pourquoi pas demain dans une galaxie lointaine ou dans un superama voisin ça c'est vraiment la science fiction c'est maintenant c'est vrai que pour mes humains j'ai essayé quand même j'ai bossé avec une astrophysicienne on essaie d'imaginer comment on pouvait les faire voyager ce n'était pas le but du bouquin non plus donc ils étaient déjà là-bas on ne les voit pas voyager mais on sait qu'ils ont voyagé longtemps il y a une colonie qui se crée en fait la colonie a déjà 150 ans au moment où l'histoire débute mais bon voilà ils sont arrivés là ils ont déjà au préalable ils ont essayé de terraformer Mars et ils n'ont pas réussi et là ils se retrouvent sur une planète en fait qui a une atmosphère mais par contre les conditions climatiques ne sont pas cool donc du coup c'est un peu une ambiance vase-clos base antarctique conditions difficiles on se bouffe on est dans une base ils sont tous cloîtrés il y a des tensions enfin c'est un peu ça le schéma on va dire comportemental et ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ne comprennent pas du tout donc du coup effectivement il y a des horreurs qui commencent à se mettre en place voilà qui ne sont pas forcément dues aux humains enfin il y a une influence il y a le côté très science-fictif quand même dans ce bouquin mais disons que j'essaie de m'appuyer de choses sur des choses réalistes je travaille avec des astrophysiciens on discute etc puis après bon ben voilà on décolle quoi mais j'ai le droit quand même je suis hauteur tu as tous les droits pourquoi était-il important que ce soit des humains pardon pourquoi était-il important que ce soit des humains quitte à aller très loin je voulais le contraste entre l'humanité et cette autre civilisation c'était ça qui était intéressant c'est à dire qu'il y a cette autre civilisation qui fonctionne complètement différemment et mon interrogation principale dans Quantica c'est ok nous on a une vision de l'univers on a une représentation mentale de l'univers et puis une autre civilisation elle a quoi comme représentation mentale de l'univers voilà c'est ça la question de Quantica donc il fallait en fait la vision humaine et la vision d'une autre civilisation en fait l'interprétation de la réalité et comment ça fonctionne comment on comprend l'univers si on vient d'une autre planète on a une culture une biologie différente une façon de comprendre la nature différente voilà moi c'est toujours l'altérité qui m'intéresse donc pour l'altérité il faut un vis-à-vis en fait et l'humain est parfait il est là donc pourquoi ne s'en priver mais mon but c'était surtout cette confrontation de vue entre des espèces avec une vision différente du réel c'est à dire nous en tant qu'humains dans mon bouquin ils ont une vision très scientifique quasi mathématique du monde vraiment de l'univers c'est vraiment des scientifiques en fait sur cette exoplanète c'est quasiment que des scientifiques et ils se retrouvent confrontés à une civilisation qui n'a visiblement aucun langage scientifique et donc comment est-ce qu'ils comprennent l'univers ? est-ce qu'ils sont alors à un moment donné mon erreur se demande mais est-ce qu'ils ont la vraie vision de l'univers ils ont compris ou est-ce qu'ils sont aussi dans leur propre représentation du monde ? et puis c'est ça en fait qui m'intéresse c'est qu'effectivement on est toujours dans une représentation mais qui n'est pas celle de l'humain donc du coup ça me fascine est-ce que ça signifie que si on continue l'exploration de l'univers comme on est en train de la commencer par des petits robots par des objets non humains pour le coup ça t'intéressera beaucoup moins faute de cette confrontation entre les points de vue est-ce que tu te passionneras autant pour la conquête de l'espace par des robots par des humains ? l'espace m'a toujours fascinée effectivement je suis les progrès de l'exploration là j'ai donné des cours sur les systèmes de propulsion pourtant je ne suis pas astrophysicienne ça m'intéresse beaucoup ça m'a toujours intéressée et j'étais très frustrée enfin en me disant bon ben je crois que je vais être écrivain parce que bon je ne serai pas astronaute c'est vraiment dommage mais bon j'ai tellement envie d'aller dans l'espace donc l'espace m'a toujours fascinée toujours toujours donc oui oui je suis fascinée par l'espace par l'exploration spatiale les sondes les sondes robotisées tout ça ça m'intéresse il n'y a pas que juste cette confrontation à l'autre qu'on n'aura certainement jamais mais l'espace me fascine c'est à dire cet intérêt cette curiosité mais on est là sur cette planète et puis il y a tout ça autour ça m'a toujours fascinée mais toute petite c'était vraiment du coup je vais réagir à ça j'ai l'impression que cette confrontation à l'autre dont tu parles on a quand même un petit moyen de la vivre moi j'ai l'impression c'est avec d'autres gens et notamment en tant que scientifique quand on parle à des gens qui n'ont pas du tout de culture scientifique et on est vraiment confronté à ça cette différence doit être une manière d'appréhender le monde on n'a pas on n'a pas les mêmes poignées les mêmes points d'accroche le béotien comme non humain tu ne vas pas te faire que des amis pardon mais voilà du coup ça me donne vachement envie de lire ton bouquin mais du coup je vais peut-être être déçu non mais enfin voilà je reconnais une interaction que je peux avoir avec d'autres gens autour de moi dans ce que tu dis ça m'a toujours fasciné l'autre même l'humain l'autre et en fait là ce qui m'intéressait dans ce bouquin c'est d'avoir d'abord l'autre qui est non humain avec une intelligence différente mais avec une technologie de pointe donc comment ils sont arrivés cette technologie ils ont un langage poétique très mythique ils ont une espèce d'entité animée on dirait de l'animisme et ça fait enfin il y a un problème de communication énorme parce qu'en fait ces humains veulent communiquer d'un point de vue scientifique ils parlent de mathématiques j'ai une chercheuse qui fait des schémas sur le sol qui essaie d'écrire des atomes qui essaie d'expliquer le système solaire enfin etc elle se trouve confrontée à un extraterrestre qui la regarde avec un air ahurique déjà ils ne peuvent pas communiquer et ils ne sont pas du tout sur la même planète c'est le cas de le dire parce qu'en fait ils ont une vision tellement différente du monde de l'univers ce que c'est en fait du coup qu'est-ce que tu penses des petites plaques qu'on met sur les sur les sondes qu'on envoie ça fait rigoler ça ça fait franchement rigoler ce que tu disais l'histoire des plaques ça peut être diversement interprété je me rappelle d'un dessin humoristique qui disait finalement les humains ne sont pas différents de nous à ceci près qu'ils ne portent pas de vêtements dans la conférence de l'exoconférence d'Alexandre Astier pour ceux qui l'ont vu ils passent un petit peu de temps sur sur cette plaque et c'est vraiment moi je trouve ça vraiment drôle ce qu'ils ont fait enfin très juste Nicolas est-ce que cette confrontation des points de vue ou en tout cas cette confrontation entre l'humain et l'extérieur fait partie des choses que tu essayes aussi de représenter ou est-ce que tu es aussi à l'aise pour représenter l'autre total l'étrangeté totale je me suis beaucoup focalisé sur l'errance donc l'humain qui erre dans ces grands espaces seul pour l'instant mais je me suis aussi beaucoup focalisé sur les astéroïdes comme vous l'avez dit au début parce que je trouve que il y a beaucoup enfin j'ai l'impression qu'il y a beaucoup à faire avec les astéroïdes notamment pour le voyage spatial pourquoi ne pas exploiter les astéroïdes pour leurs ressources pour construire directement en orbite des vaisseaux capables de voyager plus loin chose qu'on ne serait pas forcément capable d'envoyer de la Terre en orbite alors je sais que ça pose plein de problèmes techniques mais ça me fascine et puis sachant que les astéroïdes certains astéroïdes regorgent beaucoup d'eau aussi ce qui pourrait régler plein de soucis voilà c'est peut-être une clé pour le voyage spatial les astéroïdes et la roche et la découverte de nos origines encore une fois puisqu'on sait l'hypothèse est que l'eau aurait été apportée par les astéroïdes sur la Terre on parlait tout à l'heure de proches et de lointains tu représentes des choses qui sont dans notre banlieue immédiate ou dans le système solaire ou est-ce que tu t'aventures parfois beaucoup plus loin ? non comme j'ai dit au début pour l'instant ce qui m'intéresse énormément c'est le système de Jupiter et ce mini système solaire avorté dans le système solaire je trouve ça super en fait même si je sais qu'il faut beaucoup plus de masse à Jupiter pour devenir un soleil et Europe toujours Europe cet océan où il y a une possibilité de vie protégée du vide spatial par la croûte de glace voilà je pense que je pense que ça va être les futures recherches ça va être les les futures recherches les futures recherches artistiques ou scientifiques ? spatiales et artistiques aussi parle plutôt dans le micro avec Elisa Cliquet elle nous avait parlé de ce vaisseau en fait la propulsion nucléaire pour Jupiter à Sea Moon la Project je sais pas si J-Mon c'est ça c'était un vaisseau en forme j'avais parlé à mes élèves justement parce qu'on avait eu un cours sur les propulsions du futur c'était des ouais c'était des avec beaucoup de de radiateurs pour éliminer la chaleur du réacteur etc qui a cette pointe comme ça on avait bien déliré dessus avec mes enfants parce que mes enfants mais c'est mes élèves il était abandonné ce projet je crois le projet de effectivement je crois me souvenir je vais pas vous dire de bêtises je crois que c'est l'agence spatiale européenne travaille effectivement sur un sur une meilleure connaissance de l'environnement de Jupiter ça c'est bien entendu et de ses lunes mais c'est vrai que Europe focalise beaucoup l'attention puisque d'après la forme de la surface d'Europe on a bien compris qu'il devait y avoir effectivement de l'eau liquide en dessous et on imagine effectivement un système qui permettrait de fondre la glace en dessous de lui pour mettre un petit sous-marin bon ça ça fait sourire aujourd'hui ça semble vraiment futuriste ça fait un peu très très jules vergnien comme système mais pourquoi pas effectivement je comprends que ça te fasse rêver je trouve que c'est c'est beau c'est vrai que c'est dommage ils ont abandonné le projet en ce vaisseau c'était intéressant c'était une sonde c'était une sonde mais je crois qu'ils ont je sais plus quand ils ont abandonné mais il n'y a pas longtemps je crois en 2000 je sais plus quand c'était je sais pas si ça a été abandonné oui ça a été abandonné en général quand un projet a abandonné il est mis dans un coin il peut ressurgir plus tard il ne faut pas heureusement il y avait une très jolie nouvelle de Serge Lehmann sur la terraformation d'Europe et on s'aperçoit qu'en fait le réchauffement climatique était lié au fait d'une erreur technocratique de l'agence qui mettait ça en place et qui terraformait l'Europe avec les plans de terraformation d'Europe c'est vrai que tu rencontres beaucoup de jeunes on a vu passer des images assez fantastiques ces derniers temps je pense en particulier à Pluton quelle a été la réception est-ce que ce genre de choses se fait encore rêver les jeunes ? oui alors le public jeune et moins jeune est extrêmement réceptif à tout ce que l'on a des données scientifiques et puis des données cinémas enfin des choses qui viennent aussi du cinéma donc on est vraiment dans une civilisation de l'image où ça compte vraiment énormément pour eux ils veulent mes jeunes en particulier veulent de suite des explications et la classe de 3ème qui est venue à la conférence tout à l'heure c'est les premiers à venir me poser des questions quand ils ont vu une info et je trouve que c'est très très positif je trouve que c'est vraiment quelque chose je me reconnais aussi en eux puisque j'étais exactement pareil petit je me souviens très bien que même un petit peu plus vieux j'allais rentrer en 1er S quand Voyager 2 est passé à côté de Neptune et c'est vrai que non seulement voir les clichés entendre les commentaires d'André Braïc ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire pour moi et je pense que ça peut contribuer vraiment à animer la flamme chez nos jeunes ça peut ouvrir à tout un tas de questions sont très intéressantes mais je le constate les jeunes continuent et les jeunes et moins jeunes continuent d'être intéressés tu parles d'éveiller la curiosité mais est-ce que ça éveille aussi des vocations quelle est la proportion de ces jeunes qui comme toi deviennent astrophysiciens ensuite ou peut-être oui il y a quand même parmi les jeunes qui effectivement chez lesquels il y a une vraie vocation qui naît alors après le jeune il évolue au fil du temps mais il y en a j'en ai connu quelques-uns que j'ai eu l'occasion de rencontrer au début de leurs études supérieures avec lesquelles j'ai eu de beaux échanges et qui ont fini par faire de l'astrophysique par faire une thèse voire par essayer de faire un post-doc enfin ce genre de choses oui c'est arrivé effectivement je pense que c'est très bon d'ailleurs après on peut faire de la recherche et puis circonstanciellement faire autre chose parce que les chemins de la vie ne vont pas tout droit ou bon malheureusement ça arrive mais ça reste une bonne école Richard je suis tenté de te poser la même question à propos des idées abstraites et de la théorie est-ce qu'on peut susciter la curiosité facilement alors j'allais justement réagir je pense effectivement les belles images qu'on a ça peut servir à susciter la curiosité mais il y a aussi un danger je trouve un risque c'est que c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là et et effectivement l'astrophysique pour beaucoup de gens c'est les images et du coup la question c'est mais à quoi ça sert je veux dire si c'est juste pour faire des belles images où on peut peut-être soigner le cancer à la place pour vraiment pousser le bouchon et du coup ça manque parfois d'enrobage physique on va dire d'explication et de dire pourquoi ces images sont prises et surtout pourquoi c'est intéressant et de faire comprendre aux gens que en fait toutes les raisons pour lesquelles ces images sont prises au début c'est pas pour faire des images les images très souvent c'est des sous-produits d'autres trucs les gens qui font de l'astrophysique et de l'astronomie professionnelle leur métier c'est pas de faire des images c'est de prendre des données de récolter des données physiques ensuite effectivement ça coûte pas grand chose d'en faire des belles images et c'est très chouette et voilà mais c'est pas non plus le but et ça je suis pas sûr que beaucoup de gens en ont conscience de vraiment ce que c'est que la science astrophysique quand ils continuent d'évoluer justement dans la bonne direction je crois que paroisse mes élèves voilà les quelques-uns qui effectivement que j'ai pu continuer à suivre effectivement assez rapidement il a fallu c'est normal c'est très bien d'ailleurs mettre du sens et voir plus loin et voir ce qui est invisible sur l'image finalement sur les images effectivement il faut essayer de donner le goût d'aller voir plus loin il y a ça mais du coup il y a aussi le danger même quand on communique avec des gens qui font de la communication scientifique genre les journaux et tout ça si t'as pas d'image tu dis rien en fait le premier truc qu'on te demande c'est ok c'est intéressant le truc avec quoi on illustre moi je travaille sur la matière noire c'est le truc on le voit pas non mais par définition il n'y a pas d'image parce que justement la cherche on aimerait bien la voir et du coup c'est un vrai problème c'est un vrai problème après de communication scientifique avec le grand public pour justifier les recherches qu'on est en train de faire je voulais faire une remarque sur ce qui vient d'être dit il y a quand même une nouvelle génération de scientifiques des post-doctorants des choses comme ça qui sont confrontés à ça qui ont envie de communiquer il y a plein de blogs scientifiques et de podcasts qui sont vraiment géniaux je trouve et je trouve qu'il y a un nouveau souffle dans la vulgarisation scientifique fait presque par le bas j'allais dire fait par des tout jeunes chercheurs ou des gens qui sont encore en thèse des fois qui sont vraiment par exemple il y a un podcast suisse qui est très très bien qui s'appelle Podcast Science qui est un podcast franco-suisse suisse à l'origine et puis l'équipe a tourné et c'est et justement c'est des gens qui se sont qui se sont dits d'abord ils ont grandi dans le fait qu'ils se sont dit que la sécularisation du monde était terminée qu'il y avait un retour du religieux et d'un certain obscurantisme et qu'il fallait réagir à ça notamment avec les réseaux sociaux et la pensée complotiste d'une manière générale la pensée complotiste c'est à dire pas forcément sur JFK mais d'une manière générale sur on ne croit plus ce que disent les instances quelles qu'elles soient et toute valeur enfin toute toute opinion a la même valeur et il y a une réaction à ça depuis depuis 5 depuis je dirais 5 moins de 10 ans en tout cas donc ça je trouve que les gens réagissent même sans image justement et je trouve qu'il y a un retour du discours il y a un retour de la vraie vulgarisation telle qu'elle telle qu'elle est faite par des gens comme Braïc etc. je trouve mais par toute une génération est-ce que c'est aussi un des rôles de la science-fiction pour toi certaines tes livres ne sont pas très très loin de l'art non c'est pas pédagogique c'est pas pédagogique le canton quand on nous j'allais dire on peuple c'est pas je dirais pas je pense que la SF elle a pas de rôle mais elle a pas de rôle attribué elle a pas de fonction on fait ce qu'on veut on est non pas du tout on fait ce qu'on veut mais en tout cas si pour un certain nombre d'auteurs on va peupler par exemple vous disiez les nouvelles planètes qu'on découvre c'est jamais qu'une planète en plus en fait moi de l'extérieur je le vis pas du tout comme ça c'est marrant moi j'ai une petite appli sur mon smartphone et quand il y en a une j'ai une notification et puis je vais regarder et pour moi c'est pour moi c'est l'occasion d'une nouvelle histoire en fait et la SF c'est ça d'une certaine manière c'est aller peupler les autres astres d'histoire donc d'humains d'ailleurs enfin humains ou extraterrestres mais je veux dire de conscience et voilà la SF elle va faire des histoires avec la science ou encore une fois j'aime pas faire des généralisations une certaine SF et les autres SF sont toutes aussi légitimes je hiérarchise pas du tout en tout cas celle dans laquelle j'exerce il y a de ça et je trouve que moi je trouve que ces dernières années il y a un je fais vite je trouve que ce qu'a apporté la découverte des exoplanètes moi je trouve c'est enfin je prends un pied pas possible parce que c'est chaque j'ai la découverte des Jupiter chauds des planètes autour de systèmes binaires on pensait que c'était pas possible au quotidien l'image qu'on avait plutôt un peu pauvre de l'univers c'est plein de barrières tombent et tout moi je trouve ça génial c'est mieux que de la SF à ce niveau là en fait je trouve ça il y a un aspect extrêmement triste dans ce constat je trouve parce que on est là sur Terre et ces possibilités multiples elles sont autour de nous et du coup j'ai l'impression que de se dire voilà j'ai des nouvelles planètes donc ça m'ouvre des horizons c'est se dire c'est admettre que ces horizons sont fermés chez nous d'une certaine manière et ouais voilà je trouve ça légèrement triste comme constat c'est pas du tout un jugement sur la capacité à rêver c'est juste le fait qu'on puisse pas y aller c'est pas gênant pour moi c'est simplement moi je trouve que c'est un peu ce qui s'était passé quand on a découvert plein de formes de tellurisme sur les autres planètes du système solaire on pensait les planètes c'était soit des boules de gaz soit des machins rocheux point barre et puis on a découvert du volcanisme à très basse température des choses comme ça puis tout à coup on s'est dit l'univers est drôlement riche chimiquement parlant physiquement parlant non mais justement de voir converger quelque chose dont justement où on avait ce pressentiment ou cet espoir bah c'est c'est super et en plus de ça j'allais dire c'est la réalité vraiment nous a dépassé pour le coup pour les exoplanètes je trouve et on a et moi par exemple je trouve que ça ça a donné presque pas une légitimité mais en tout cas une sorte de nouvelle pour moi le space opéra est redevenu un genre ça rejoint d'une certaine manière un certain degré de réalité en tout cas une partie du space opéra qui se préoccupe de l'astrophysique et on va puiser moi je puise énormément du coup dans ces trucs et j'aurais pas pu écrire ce que j'ai écrit ces quelques dernières années sans ça sans les nouvelles données qui c'est pas forcément d'ailleurs des données ponctuelles mais simplement le fait de savoir qu'en fait beaucoup plus de choses sont possibles au niveau des corps célestes je trouve ça vraiment extraordinaire et en plus de ça il y a les côtés exoplanètes et puis les persos au niveau de la physique théorique aussi qui permettent aussi de redéfinir de redéfinir l'univers en permanence comme ça ça va vite et c'est vraiment grisant désolé pour tout à l'heure donc la question c'était par rapport à l'échange entre scientifiques et artistes du coup comme on manque d'images pour illustrer des textes ou l'inverse des illustrateurs manquent de sources scientifiques pour nourrir l'imaginaire est-ce qu'il existe je sais pas moi peut-être des médias enfin peut-être un site qui permettrait une relation entre eux ou c'est vraiment du cas par cas est-ce que des gens ont pensé à ça est-ce que enfin voilà je me suis posé la question les gens ne serait-ce que les gens qui font de la vulgarisation dans la presse écrite ils sont confrontés à ça tout le temps donc ils sont en contact avec des ils illustrent parfois certains de leurs articles avec des vues d'artistes voilà donc il y a des artistes qui sont spécialisés dans le fait de faire des images le plus réaliste possible donc ça existe mais le problème il n'est pas trop dans la capacité de le faire que d'en avoir le besoin enfin c'est un peu bizarre d'être limité à exposer un principe physique et tout ça par le fait qu'on n'en ait pas d'image il y a simplement des choses qui ne passent pas par les images si on veut faire de la mécanique quantique par exemple je pense que mettre une image la plupart du temps ça n'apporte à rien ça peut alors si la moitié est mort à moitié vivant non mais voilà moi ça me fait rêver je rejoins un peu Laurent dans le sens où tu disais tout à l'heure c'est un peu peut-être triste moi au contraire si je n'ai pas toutes ces images ces informations ces connexions avec des gens et discuter moi je ne peux pas créer en fait un monde ou un personnage qui va partir en mission par rapport à la littérature le cinéma le monde scientifique et le monde artistique moi je me nourris de tout ça aujourd'hui je trouve que c'est passionnant justement de continuer à essayer de rêver un futur on est tout à fait d'accord après moi je suis là en tant que physicien et mon métier ce n'est pas de rêver non mais voilà c'est ça le truc donc j'ai le droit de rêver et je rêve aussi je vous rassure par d'autres aspects mais ce n'est pas le cœur de mon métier de l'imagination il en faut du rêve ça aide peut-être pour certains trucs mais ce n'est pas du tout le cœur de mon métier donc moi je n'ai pas besoin de ça et quand je veux faire mon métier d'enseignant on va dire plus que de vulgarisateur ou de pédagogue mais vraiment d'enseignant le rêve il en faut un peu pour intéresser les gens mais ce n'est pas non plus ça moi je n'ai pas envie que mes élèves ils soient juste en train de rêver j'ai envie aussi qu'ils aient compris des choses et qu'ils aient envie de faire des choses mais c'est un peu différent du rêve je pense que c'est complémentaire oui oui c'est complémentaire moi je n'ai pas besoin de connaître pour rêver et vice versa je peux rêver et après aller chercher l'info oui mais tu vois ça j'en ai l'expérience en tant qu'enseignant c'est facile de faire rêver les gens enfin moi je suis devant mon cours de méca je montre des photos d'astro mais voilà waouh on est tous partis après la partie difficile c'est d'aller au delà c'est de leur dire derrière il y a de la physique derrière il y a du formalisme derrière il y a des maths attention les gars il va y avoir des maths c'est l'enfant et l'adulte c'est une autre beauté tout à fait mais elle passe vachement moins par les images cette beauté là la production qu'Agnès Saker avait faite à un livre justement de mécanique céleste où elle disait qu'il y a vraiment quelque chose qui nous prend au trip quand on a les équations qui te remettent la planète en place et c'est beau et c'est beau à condition d'avoir acquis le travail qui permet de manipuler les équations c'est une autre forme de beauté toutes les formelles des équations on peut parler par exemple ça c'est ton domaine de la beauté de la théorie de la relativité générale c'est effectivement un super exemple la relativité quand on l'apprend et qu'on a les outils formels pour le faire c'est une structure et il y a une beauté de la structure le truc qui est en place c'est beau t'as envie de mettre des cubes dedans ça rentre avant de te calmer tu veux nous parler de relativité quels sont à ton avis pour poser les choses les limites ultimes posées par la relativité à la conquête de l'espace est-ce que tu disais qu'on n'irait jamais très loin est-ce qu'on peut rêver à des théories post-Anistoniennes rêver à des théories qui n'existent pas on a tous le droit pourquoi pas répondre à la première question la limite fondamentale c'est la vitesse de la lumière qu'on ne peut pas dépasser donc voilà ça veut dire que pour aller d'un point A à un point B il faut le temps qui est la distance divisé par la vitesse donc ça ne s'échappe pas oui mais le temps et la vitesse le temps et la distance sont variables si tu vas très vite les distances sont très petites encore une fois ça dépend du but si le but c'est de ramener de l'information ensuite à ton point de départ en un temps raisonnable pour que les gens du point de départ ne soient pas tous morts là tu es effectivement limité est-ce que c'est le but d'un explorateur que de revenir à la maison je ne sais pas effectivement c'est toute la question de pourquoi on explore mais là ça devient une question qui n'est presque pas scientifique la question de pourquoi on explore la question scientifique c'est comment qu'est-ce qui limite et tout ça mais la question du pourquoi c'était ma question qu'est-ce qui limite quelles sont les limites je te réponds c'est la vitesse de la lumière voilà essentiellement oui mais on peut si on est très proche de la vitesse de la lumière dans le référentiel du vaisseau on peut traverser la galaxie en un quart d'heure voilà en ce sens du point de vue purement de la relativité il n'y a que ça qui limite effectivement donc on pourra aller en un quart d'heure à l'autre bout de la galaxie si on arrive à avoir une accélération constante en un temps suivant voilà il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de masse la masse c'est quelque chose qu'on peut très bien définir de manière intrinsèque et ça ne du point de vue de la personne qui est dans le vaisseau en train d'être accélérée sa masse elle n'est pas changée donc il n'y a pas de soucis de ce point de vue là mais enfin je ne sais pas du coup tu voulais me faire aller quelque part j'ai l'impression je ne sais plus qui parlait de trous de verre tout à l'heure mais c'était dans une discussion à part mais il y a toute une zoologie dont on n'a pas parlé comme il nous reste un quart d'heure je voulais te oui oui effectivement après il y a des pistes pour contourner cet obstacle du temps donc celui des trous de verre qui serait faire passer passer directement d'une région de l'espace-temps à l'autre par une sorte de raccourci c'est des choses qui théoriquement ne sont pas complètement débiles on va dire c'est une manière de dire qu'il y a quand même des obstacles notamment un trou de verre c'est en gros un trou noir qu'on accolle avec un trou blanc autant un trou noir aujourd'hui on sait assez bien ce que c'est on en observe autour de nous de manière indirecte on en voit il y en a des trous noirs voilà c'est quelque chose qu'on est quasiment certain que ça existe autant l'autre aspect le trou blanc ça non on n'en voit pas on n'a pas trop de moyens d'en voir on n'est même pas sûr qu'effectivement ça existe alors accoler les deux n'en parlons pas il y a des pistes théoriques pour essayer de faire quand même des objets qui feraient communiquer des débuts d'espace-temps c'est ce qui est fait notamment dans Interstellar mais là il y a des incertitudes théoriques qui sont énormes qu'est-ce que tu entends par incertitudes théoriques est-ce que c'est utilisé tout à l'heure qu'on peut rêver n'importe quelle théorie est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a pour toi des impossibilités absolues et définitives ou est-ce que vraiment c'est permis c'est tout le problème c'est que vu qu'on ne sait pas aujourd'hui il y a des je vais reprendre les choses juste dans l'ordre mais rapidement aujourd'hui il y a des choses on dispose d'une théorie de la relativité générale qui marche très bien dans plein de domaines on dispose de la mécanique quantique qui marche très bien dans d'autres en fait on ne les a jamais mis en défaut ni l'une ni l'autre mais on sait avec certitude que ces deux théories ne suffisent pas pour la bonne raison qu'on ne peut pas les mettre ensemble on ne sait pas faire une théorie quantique qui est aussi relativiste on ne sait pas faire donc dans cette mesure là après moi je ne sais pas non plus et je ne peux pas vous dire ce qui va le remplacer mais il y a des pistes il y a des pistes théoriques qui permettent de se mettre ces deux choses là ensemble mais en tout cas ce que ça veut dire c'est qu'il nous manque quelque chose on le sait il nous manque quelque chose aujourd'hui pour faire une théorie complète de tout les pistes qui semblent prometteuses il y en a plusieurs il y a la théorie des cordes notamment il y a la théorie quantique à boucle aussi qui fait ces choses là ce sont des pistes qui sont explorées sérieusement par plein de gens très intelligents qui avancent assez doucement parce que ce sont des ce sont là pour le coup des constructions qui sont extrêmement complexes mais extrêmement complexes à mon avis d'ailleurs tout ce qui est vulgarisation de ces domaines là c'est extrêmement compliqué alors je vais dire un truc dur mais pour moi c'est des échecs tout le temps c'est impossible à vulgariser c'est extrêmement 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 complexe voilà bon mais ces pistes là nous disent que voilà il y a peut-être des objets nouveaux qui pourraient exister par exemple des trous de verre stables à travers lesquels on pourrait passer donc il y a beaucoup de scie et moi je trouve ça assez difficile de parler mais puisqu'on est dans le domaine du rêve faisons le mais c'est assez difficile de parler de prédictions théoriques de trucs qui sont loin d'être finis Laurent tu avais un commentaire ? je voulais réagir parce que j'ai fondé un peu tout mon univers de space opéra sur l'existence de trous de verre mais tout en sachant pertinemment que c'était pas réaliste mais le but c'était justement pas de parce qu'en fait c'est un peu une sorte de tricherie qu'on a l'habitude de faire on n'est pas nous on n'a pas le rasoir d'Occam de la vérité pour proposer des choses donc on peut justement se permettre de buter sur les deux grands les deux grands points d'achoppement c'est à dire la gravité le truc qui est très difficilement générable artificiellement on va dire sauf en trichant justement avec justement cette notion mais on peut pas le faire avec tout donc de temps en temps il faut tricher moi j'ai triché avec Omal par exemple je savais très bien que c'est un cycle que j'ai fait où en fait c'est une serre de Dyson je sais pas si ça vous dit quelque chose en fait je décris qu'en fait elle tourne sur elle-même induisant une force centrifuge qui voilà ce que tu disais tout à l'heure mais je savais très bien et un astrophysicien me l'a confirmé qu'il faudrait une vitesse quasi relativiste en fait pour que ça ait un effet il faut que ça se tourne extrêmement vite parce que la coquille elle a un rayon d'une unité astronomique c'est à dire c'est absolument colossal donc je savais que ça fonctionnait pas mais c'est pas grave pour que ça existe on accepte cette petite voilà et c'est vrai qu'au niveau gravité c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas trop se passer de la super science c'est à dire une science fantasmée où on imagine que ce sera possible même si on sait bien qu'on viole quand même beaucoup de lois physiques et donc j'avais imaginé un réseau de trous de verre mais si j'ai imaginé un réseau de trous de verre c'est aussi par souci de réalisme c'est à dire que c'est pour éviter c'est une façon de chanter l'espace-temps donc de passer directement d'un point A à un point B sans avoir à perdre l'énergie pour y arriver l'énergie et du temps en fait et donc c'est par souci de réalisme que j'ai imaginé quelque chose qui n'est pas réaliste en fait voilà donc on jongle en permanence avec ces notions là quand on fait une ESF qui n'est pas art science mais qui s'en rapproche on va dire par un souci de réalisme entre guillemets il y a toujours des guillemets avec la ESF et voilà donc j'avais imaginé un réseau de trous de verre qui était maintenu ouvert par de la matière exotique cette matière exotique étant ayant été créée dans des univers parallèles n'ayant pas les mêmes constantes cosmologiques pour des trucs avec des guillemets c'est quand même assez proche de choses que les physiciens pourraient dire en fait tu ne triches pas vraiment enfin jouer avec les incertitudes qu'on peut avoir dans la science actuelle enfin moi je n'appelle pas ça de la trichie ce sont des scies sur des scies sur des scies donc au bout d'un moment moi j'appelle ça trichier au bout d'un moment à partir d'un certain nombre de scies on peut se dire qu'on est quand même dans le procédé littéraire plus que scientifique notamment sur le mais parce que ce n'est pas notre rôle de faire de la science pour arriver à le maintenir il faudrait rajouter de l'énergie de l'énergie qui sombre en fait et ça a été clairement énoncé enfin ça a fait partie de certains travaux qui ont été menés par des gens qui s'intéressent aux coups de verre notamment qui tournent oui voilà donc moi j'ai été chercher là-dedans et voilà on n'est pas très loin c'est déjà la matière somme c'est pas tout ça mais l'énergie somme c'est pas tout ça c'est pas tout ça Laurence c'est la même chose dans les bouquins bien sûr l'énergie somme il faut bien que ça serve à quelque chose on utilise ça pour les trous de verre la matière exotique tout ça c'est classique dans la science-fiction autant s'en servir non mais justement quand on contact Kip Thorne l'astrophysicien il avait enfin Carl Sagan avait demandé à Kip Thorne en fait comment il pouvait faire en sorte que ces trous de verre soient ouverts restent ouverts pour le passage enfin quand ils font ils passent d'une galaxie à l'autre en suivant ces trous de verre ils avaient demandé l'avis justement de cet astrophysicien c'est le même qui a travaillé sur une star interstellar voilà et c'est exactement ça ils ont tapissé l'intérêt des trous de verre de matière exotique répulsive en fait pour pas que ça se referme classique et comment c'est que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ça roule je crois que il est presque temps d'arrêter cette table ronde ou cette table parallèle d'ailleurs donc je voulais remercier tout le monde les intervenants le public presque individuellement merci à tous d'être venus et de votre bonne humeur et puis bonne fois ce festival voilà